Pour être tout à fait honnête, j'ai développé une affection particulière pour le passage d'aujourd'hui tiré du livre de l'Exode. La raison principale est que le 10 janvier 2011, après cinq ans de procédures administratives interminables, mon épouse et moi sommes devenus des parents. Un jeune garçon né dans un petit village près de Hua Binh au Vietnam est entré dans nos vies. Pendant tous ces mois d'attente, nous sommes préparés à notre nouveau rôle de parents. Nous sommes aussi préparés à répondre à des questions et des commentaires pas toujours élégants. À l'affirmation « Ah, vous êtes vraiment généreux ». Ma réponse était « Non ». C'est presque le contraire. Nous voulons être parents à tout prix et nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour arriver à nos fins. À la question « Combien vous a-t-il coûté ? » Je répondais que ce n'était pas une marchandise achetée au magasin, avant d'expliquer quand même aux gens que le coût de l'adoption internationale est influencé par la couleur de la peau de l'enfant. Cependant, la question à laquelle je n'étais absolument pas préparé à répondre est venue de la bouche d'un petit enfant qui voulait savoir si sa mère biologique, qui l'avait abandonné, l'avait aimé. Le texte de ce soir se situe dans une époque horrible pour les Israélites. Quelques générations après leur arrivée en Égypte, ils étaient devenus un peuple nombreux. Et le ferréron de l'époque a commencé à devenir un peu paranoïaque, avoir peur de la place de ses étrangers dans son royaume. Alors, il a commencé à les condamner à des travaux forcés en espérant que cela était pour limiter leur nom. Constatant son échec, il a ensuite ordonné aux sages-femmes de tuer tous les nouveaux-nés mâles des Hébreux. Et lorsqu'il a découvert que ces femmes trouvaient des façons de contourner ses ordres, le Pharaon a opté pour une position encore plus radicale. Il a demandé à tout son peuple de jeter tous les garçons israélites dans une île afin de les tuer. Et c'est dans ce contexte que débute le passage de ce soir. Une histoire à première vue qu'on ne peut plus, on ne peut plus banal. Une femme devient enceinte et accouche d'un garçon. C'est l'histoire de l'humanité dans le fond. Mais cet heureux événement en période de génocide n'est rien moins qu'une catastrophe. Elle tente tant bien que mal à cacher son enfant pendant un temps, mais la tâche devient impossible. Ce rend l'évidence que le seul moyen de sauver son fils est de rendre étanche une corbeille en tige de papyrus, d'y déposer son enfant et de le laisser parmi les roseaux au bord d'une île. Elle doit effectuer le sacrifice ultime pour une mère. Elle doit abandonner son petit garçon pour le sauver. Elle doit trouver le courage de placer les besoins de son enfant avant les siens. Elle doit se résoudre à accepter que l'avenir de son fils passe par l'espoir de meilleures conditions offertes par d'autres personnes. Malgré des milliers d'années d'évolution et d'avancement social et philosophique, la vie de plusieurs millions d'êtres humains est toujours menacés tous les jours en raison de génocide, de conflits armés ou de régimes totalitaires. Des hommes, des femmes, des enfants sont réduits à l'indigence et ces personnes sont trop souvent confrontées à des choix déchirants et profondément inhumains. Et si cette réalité s'applique qu'une minorité, nous sommes cependant tous et tous affectés par différentes formes de violence, notre système économique étant peut-être l'exemple le plus patent. La présente crise n'a pas accentué les inégalités dans nos sociétés. Elle a plutôt jeté la lumière sur une réalité dont on ne voulait pas voir. La cruauté de la pauvreté était révélée au grand jour. La brisure du contrat social supposant nous unir a été mise en évidence. L'acceptation tacite de la misère des uns pour que les autres jouissent d'un meilleur mode de vie a été déconformé. Dans le fond, combien de morts a-t-on vu pour protéger la société et la santé de l'économie ? Combien de personnes sont emprisonnées pour des crimes reliés à la misère ? Combien de femmes se font avorter parce qu'elles n'ont pas les ressources monétaires, familiales ou psychologiques pour s'occuper d'un enfant ? Combien de choix déchirants certaines personnes doivent-elles faire face dans un monde foncièrement injuste ? La pauvreté est une violence tellement lente et insidieuse qu'on n'y porte même plus attention. Et en face de toutes ces oppressions, humiliations et désespoirs, se dressent toujours des personnes qui continuent à espérer, malgré tout, à un monde meilleur. Même si la situation paraît désespérée, des individus souvent invisibles dans nos sociétés continuent à lutter pour leur survie et surtout celle de leurs proches. Dans notre quotidien, dans le monde qui nous entoure, ce sont toutes ces femmes de ménage, ces chauffeurs de taxi, ces employés d'entrepôt, ces préposés aux bénéficiaires nés dans un autre pays, bardés de diplômes non reconnus, qui ont souvent fait le sacrifice de tout laisser derrière eux et elles pour assurer un meilleur avenir à leurs enfants. Ce sont ces personnes qui conservent leur foi en Dieu malgré les épreuves, les revers, tout ce qu'ils peuvent voir autour d'eux. Ce sont ces personnes qui souvent débutent des révolutions à travers des simples actes de désobéissance. Est-ce que les mères qui donnent leurs enfants d'adoption les aiment vraiment? L'histoire de la mère de Moïse me fait croire que oui, parce que cette femme a choisi de mettre de côté son bonheur, ses besoins, ses désirs pour le bien-être d'un petit être humain pas encore capable de parler. Malgré la crise et la violence qui l'entourait, elle a cru que Dieu allait entendre son désespoir et protéger ce qui lui était le plus précieux. Dans une situation complètement désespérée, elle a manifesté un amour plus profond que je puisse imaginer. Merci d'être là. Merci d'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer notre page Facebook, à donner sur iglisesainteclaire.org. Prenez soin de vous. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !